L'OL traverse une période pour le moins délicate, et cela malgré l'arrivée de Laurent Blanc. Mais si les gonans sont là aujourd'hui, ce serait à cause d'un certain Joe Ninho. C'est du moins ce qu'a lancé Jean-Michel Aulas pour le journal L'Equipe. Je n'aurais rien dit s'il ne s'était pas permis il y a 4 jours de dire qu'on aurait dû laisser partir Ryan Cherky au PSG, alors qu'il avait décidé, quand il était là, que ce joueur ne réussirait pas. Nous avons fait des erreurs, c'est vrai, mais sur les deux dernières années, on paye des erreurs que je ne peux pas assumer, puisque je lui avais donné les clés. C'est la vérité. Je sais que les médias ont tendance à croire plus facilement les anciens joueurs que les dirigeants, mais il ne faut pas réécrire l'histoire. Il n'a pas fait le travail, c'est tout. Visiblement toujours rancunier envers la légende de l'OL, Aulas a également profité de cette interview pour faire le point sur le mercato. Normalement, il y aura 3 recrues offensives. Jeff Hignot est dans l'avion et John Textor est bien embêté vu la réaction des milliers de supporters de Botafogo. On attend aussi Amin Sar. Pour Wilson Isidore, c'est compliqué. On continue de discuter avec le locomotive Moscou. Laurent Blanc voulait en priorité un défenseur central et un milieu défensif. Diane Lovren est déjà arrivée, mais pour le milieu défensif, c'est compliqué. On veut un joueur supérieur à ce qu'on a. Mais on va casser une partie de notre tirelire pour réussir ce mercato avec John Textor et nous relancer. Ainsi tenter de rassurer Jean-Michel Aulas. Croyez-vous que l'OL va se relancer ? Croyez-vous qu'on a.